Bonjour Théophore. Bonjour Xavier. Comment ça va ? Très bien. Et toi ? Moi ça va très bien. Comme je dis à tous, je suis super content de vous retrouver et je pense que toute la France du volet est contente aussi de vous revoir, de vous entendre et ça fait du bien. Alors, il ne faut pas que ça t'énerve mais je vais te dire un truc, ben ça y est, comme ton père, te voilà en bleu. Ça t'énerve un peu ? Non mais c'est... On t'en parle souvent ? Oui, forcément, on m'en parle beaucoup de ça mais... T'es une légende ? Ouais, c'est un peu de sa faute, ouais. Et voilà, non mais je... Maintenant, je m'y suis pas habitué mais voilà, je sais que mon père, je vais faire ce qu'il a fait et maintenant c'est à moi de... voilà, de faire ce que moi je fais et pas être dans son ombre, quoi. Tu n'auras pas oublié ta maman non plus ? Oui, bien sûr, évidemment. On les embrasse, c'était pardon. Je vais arrêter avec ça, je vais te chatouiller avec ça. Parce que bon, on ne va pas se comparer... Non, 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 c'était une autre époque et un autre volet, tu as raison, c'est devenu complètement autre chose. Malgré tout, sans vouloir te chatouiller, quand ils ont appris ta sélection, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Non, mais quand ils ont appris ma sélection, ils m'ont dit qu'ils étaient très fiers. Et voilà, je pense surtout, en tant que parents, ils étaient très fiers de moi, de cette sélection. Mais je pense, voilà, ils sont heureux aussi que je sois content dans ce que je fais. Et voilà, forcément, quand ils voient que je suis content d'être là, ils sont fiers de moi, quoi. Est-ce que tu as déjà des expériences internationales ? Alors oui, j'ai eu quelques sélections jeunes, voilà, pas en KD, mais en junior, et aussi en beach volley. Là, j'ai fait des championnats d'Europe et des championnats du monde avec Timothée Plâtre en catégorie jeune. Et donc voilà, je pense que aussi, cette étape du beach m'a vraiment beaucoup apporté par le... Voilà, on est deux, la pression, elle est subie à deux, quoi. Et donc, je pense aussi que ça, ça m'a beaucoup apporté. Alors, moi, j'ai une question. Moi, je suis intimement convaincu que ça a des effets. Est-ce que le beach, 2-2 ou 3-3, comme on le pratique en France, c'est une bonne école ? Bah, je pense que c'est, voilà, c'est complémentaire. Donc, pour l'été, c'est sûr que c'est l'idéal. En plus, l'été, le cadre, jouer à l'extérieur, que ce soit en 3-3 ou en 2-2, c'est... C'est là vraiment où on apprend, je disais, on joue, on touche beaucoup plus de ballons qu'en 6-6. Donc, c'est un peu plus... Voilà, c'est agréable et c'est... Voilà, ça t'apprend le jeu, quoi. Bon, alors, le jeu. On va en parler avec la VNL qui se profile. Et donc, du coup, fort de tes expériences internationales en jeu, là, d'un seul coup, des champions du monde, des champions olympiques, des champions d'Europe, des... Comment tu... Comment tu abordes ces adversaires, cette compétition ? Tout va s'enchaîner vite, là. C'est sûr, je pense que c'est un autre niveau, un autre monde presque. Et voilà, donc, je l'aborde sans pression particulière, parce que je vais juste... Voilà, je suis dans mon rôle à apporter ce que je peux apporter. Et voilà, donc, en espérant que j'ai un peu de temps de jeu, mais... Mais voilà, je vais apporter ce que je peux apporter. Déjà, rien que là, les entraînements, c'est du très haut niveau. Donc, je pense, voilà, j'appréhende un peu cette compétition. Mais... Et voilà, je pense que ça va être une très belle expérience, ouais. Tu avais démarré ta carrière, enfin, tes débuts en pro, réceptionneur attaquant. Les circonstances, en fait, tu t'es retrouvé pointu. Est-ce que tu t'y retrouves, justement, dans ce rôle de pointu ? C'est un poste, quoi, que j'ai appris à aimer. Parce que j'avais... Bon, du coup, réceptionneur attaquant, c'est un poste que j'aime bien. Mais le poste de pointu, il est un peu différent. Et j'aime bien, voilà, c'est vraiment cet aspect offensif. Voilà, de... Qu'il faut marquer, un peu la responsabilité de l'attaque. Et voilà, donc c'est un poste, c'est sûr que le... C'est vraiment une opportunité, une blessure qui a fait que j'ai changé. Et voilà, c'est un peu de chance, un peu de... Voilà, une opportunité. Et au final, je suis content qu'elle soit arrivée, quoi. Pour vos blessures, ta saison a été marquée par une blessure à la main. Ouais. Comment ça va ? Tu tapes toujours aussi fort et aussi lourd ? Ouais, ouais, maintenant, ça va mieux, ouais. Ouais, ouais, maintenant, ça fait cinq mois, maintenant. Donc, ouais, maintenant, ça va bien mieux. Mais c'est sûr, quoi. Pour la saison avec Toulouse, ça m'a bien frustré, quoi. Parce que c'était... J'ai raté pas mal de matchs. Et ouais, c'est toujours décevant de rater des matchs en saison. Mais bon, c'est des aléas du sport, on peut pas contrôler. C'est comme ça. Bonne VNL. Merci. À bientôt. À bientôt, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501